... Madame, Monsieur, bonjour. Encore une fois, excellente année 2014 à vous. Merci d'être toujours aussi fidèle à ce magazine. Aujourd'hui, nous aurons une émission spéciale. Voilà une année que nous avons passée en compagnie du Dr. Brou, qui est là depuis plus longtemps. Bonjour, docteur. Bonjour, Évoire. Bonne année. Merci à toi, par exemple. Et Miss Conan, qui est avec nous depuis cette année. C'est un véritable plaisir de la recevoir, même que le médecin. Alors, on reviendra aujourd'hui sur tout ce qu'on a fait pendant l'année écoulée. On reviendra sur tous les thèmes qu'on a abordés. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et puis, vous pourrez également nous faire vos propositions. Comment vous voulez qu'on aborde l'année 2014 ? De quoi vous voulez qu'on parle ? Ce sera l'occasion aujourd'hui de nous le dire. Le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. 22, 40, 12, 54. Et puis, vous pourrez nous dire également si les thèmes qu'on a déjà abordés sur ce plateau vous ont aidés. Est-ce qu'ils vous concernaient ? Comment vous avez réussi à intégrer les conseils du Dr. et de Miss Conan pour résoudre vos problèmes personnels ? Ce sera donc l'objet de l'émission aujourd'hui. Téléphone ouvert, c'est cartier libre. Vous pouvez nous appeler. Et puis, pourquoi pas souhaiter vos voeux à vos proches. Docteur, rebonjour. Bonjour. Je voudrais, avant toute chose, dire mes meilleurs voeux de 2014 à Manieva. Merci. Miss Conan, on a partagé de bons moments ensemble aux responsables de la ATI, aux responsables de notre pays. Je voudrais aussi dire bonne heureuse année aux membres de ma famille que je n'ai pas vues. Bonne année encore à ceux avec qui j'ai fêté, à tous ceux qui nous aiment, et je sais que tout le monde nous aime. Moi, il n'y a pas d'exception. Je voudrais dire donc bonne heureuse année à tous mes amis d'ici et d'ailleurs qui nous suivent. Je voudrais dire merci surtout et bonne heureuse année à tous ceux qui nous ont suivis tout au long des 12 mois passés, qui nous ont cessé d'apporter leur contribution au cours de cette émission parce que les appels et les contributions nous ont aussi permis, nous-mêmes, de faire d'autres recherches, de nous remettre en question. Donc, je voudrais dire merci à toutes ces personnes, à toute l'équipe qui fait les émissions. Alors, ceci étant, c'est vrai que tout au long de l'année 2013, le thème central a été, j'allais dire, la famille. L'essentiel des sujets que nous avons abordés a tourné autour de la famille. Et donc, nous avons, au sujet de ces modestes contributions, par ces modestes contributions, amener les uns et les autres à comprendre qu'au cœur de notre vie, l'élément essentiel, c'est la famille. Au cœur de la société, c'est la famille. Parce qu'une société dans laquelle on a des familles fragilisées, on a des familles détruites, on a des familles perturbées, il va sans dire que ce serait une société en souffrance. Imaginez-vous dans une famille où des enfants n'ont pas l'éducation nécessaire au respect des aînés, au respect de l'autorité. Il est évident que ces enfants, même à l'école, vont avoir des attitudes d'indiscipline vis-à-vis de leurs enseignants, donc de leurs encadreurs, mais aussi la violence vis-à-vis de leurs enfants, de leurs amis. Donc nous, voulons encore une fois de plus, on reviendra peut-être en rappelant, que la famille demeure pour nous une préoccupation majeure, parce que nous sommes tous déterminés par notre famille, nous sommes identifiés par notre famille. Je termine pour dire à l'introduction que je souviens, je ne sais pas si c'était une émission ou quoi, je disais, même le grand président Fouboigny est décédé, on a remis son corps à la famille. C'est-à-dire que quand l'État de Côte d'Ivoire a fait ce qu'il devait faire, on a dit, on va l'enterrer dans le caveau familial, dans l'intimité familiale. On n'a pas dit dans l'intimité sociale. C'est la même chose qu'on vient de vivre avec l'ancien président Nelson Mandela, qui a marqué l'année 2013. Et là encore, quand il est parti, malgré les cérémonies en couleur, le corps a été en définitive remis à la famille pour montrer combien la famille est importante dans notre vie. Alors, est-ce que nous pourrons vous laisser présenter vos voeux d'abord et puis ensuite on en sera dans le vif du sujet. Dans la même veine que Dr. Brou, je pense que la famille est très importante et elle se manifeste sous plusieurs angles. Donc, il y a la famille spirituelle, il y a la famille qu'on connaît, il y a la famille professionnelle. Et dans notre cas, il se trouve bien sûr qu'avec la RTI et les différentes activités que nous avons, nous avons une famille ici, là où nous sommes. Je voudrais présenter mes voeux les meilleurs à cette famille-là, à mon père et à ma mère. On a eu le temps de se voir et bien sûr de se souhaiter des voeux de bonheur et de santé. À mon quartier, à toutes les personnes qui sont dans ma rue et qui me soutiennent chaque fois qu'ils me voient dans la rue et qui me font donc leurs commentaires par rapport à l'émission. À tous les téléspectateurs parce que c'est une famille aussi que nous avons avec ces gens, avec qui nous avons un contact. Nous essayons de leur apporter notre contribution par rapport à certaines choses que nous voyons et que nous pensons savoir afin que, autant eux que nous, nous ayons une meilleure vie. Et puis, voilà, ma famille spirituelle aussi avec laquelle j'ai fait une superveillée le 31. On s'est très bien amusé dans la gloire de Dieu, bien sûr. Ça s'est très bien passé. Amen. Alors, pelle-mêle comme ça, les thèmes qu'on a eu à aborder pendant l'année écoulée, donc maltraitance faite aux enfants. On l'a dit, on le répète, les thèmes ont tourné généralement autour de la famille. On a eu l'occasion de parler des femmes battues, des hommes battus. On a découvert que ça existait. On a parlé de rapport entre le personnel de maison et la famille d'accueil. Donc, on a parlé des jeunes face au VIH SIDA, des femmes également face à cette maladie. On a parlé d'emploi du temps et du suivi des enfants pendant l'année scolaire. On a parlé des amis, qu'est-ce qu'on a mis, comment choisir ses amis, etc. On a parlé des familles recomposées, de couples sans enfants. On a parlé d'énormément de choses. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez appeler le numéro. Grâce à Patricia Yeo, il sera inscrit dans quelques instants, 22 42 54. Et puis, vous pourrez participer à l'émission et nous dire comment vous avez vécu en notre compagnie cette année 2013. Et puis, quelles sont les perspectives que vous souhaitez qu'on comprenne, qu'on voit pour l'année 2014. Alors, docteur, les différents thèmes, on l'a dit, ont tourné autour de la famille, c'était Adessin. Adessin, c'est un choix que vous qui animez l'émission, vous avez voulu partager avec nous. Donc, c'est un choix. Chacun choisit en fonction de ses aspirations ou de ses motivations du moment et en ce moment précis. D'ailleurs, je voudrais te transmettre les salutations d'un téléspectateur qui a prié pour que ces émissions soient les sources de bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je l'ai eu le SMS, donc je le transmets directement. Merci. Pour que la personne en suivant sache que j'ai fait la commission. Donc, c'est Adessin. Et pour nous, je l'ai dit encore tout à l'heure, au cœur de la vie, la famille. La famille, bien sûr, dans ses différentes composantes, comme elle a dit, Miss Conant. Il y a la famille nucléaire biologique, il y a la grande famille africaine, comme on le dit, on en a parlé. Il y a la famille spirituelle. Et nous avons voulu, en parlant de l'enfant, par exemple, maltraité, comment faire en sorte que ces enfants-là puissent vivre heureux ? Vous savez, hier, j'ai suivi un reportage où je vis des enfants dans des quartiers précaires qui n'ont même pas eu le droit d'avoir un petit cadeau. Dieu merci, des organisations existent, des autorités, la première dame et d'autres personnalités dans des quartiers. Et c'est de faire en sorte que ces enfants-là puissent profiter. Et si à côté du fait qu'ils n'ont même pas le droit au cadeau, pas par la volonté des parents, mais par manque de moyens, il faut les violenter, ça fait encore une destruction supplémentaire, une source de souffrance supplémentaire. Donc, en parlant de maltraitance de l'enfant, nous avons voulu attirer l'attention des parents, que leur rôle, c'est de faire en sorte qu'un enfant, on peut le corriger avec le bâton, ça existe en Afrique. Mais c'est surtout la violence dans le sens de faire mal au point où parfois l'enfant peut être blessé, ou même en perdre la vie, c'est là qu'il y a problème. L'enfant a le droit de vivre, ils n'ont pas le droit, nous n'avons pas du tout le droit de leur mener la vie d'humain, mais de créer les conditions pour permettre le plein épanouissement de ces enfants, pour que, devenus adultes, ils aient aussi droit à la société. On a pu voir sur ce plateau que les brimades subies dans l'enfant suivaient la personne jusqu'à l'âge adulte. On a même eu des témoignages de femmes qui étaient en pleurs, je m'en souviens, en racontant son histoire et le témoignant en disant qu'elle avait vraiment été maltraitée tant moralement que physiquement pendant son enfance et qu'aujourd'hui, elle en gardait encore des séquelles. Oui, je voudrais, avant que peut-être Mise Connan dise quelque chose, qu'effectivement, tout ce qui est posé comme problème... Très bien, Mademoiselle Dorothée nous appelle de Cocody-Hangré. Allô ? Allô. Oui, bonjour Mademoiselle Dorothée. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Et... Oui, Mademoiselle Dorothée, vous êtes à l'antenne. Elle est partie. Bon, donc comme on l'a dit, effectivement, merci de l'avoir rappelé, parce que c'est un des aspects les plus importants. Quand on maltraite un enfant, il est sûr qu'on ne va rien récolter d'autre qu'un enfant en souffrance. Et on le dit souvent, on nous enseigne, quand on a sémé du piment, on ne peut pas récolter de la tomate, on récolte absolument du piment. Si on a apporté de la violence à un enfant, même devenu adulte, parfois un grand cadre d'une grande société, il est constamment dans ses relations, dans une situation de violence. Et ça pose tellement de difficultés relationnelles avec son ou sa partenaire, avec des amis que finalement... Vous savez, quand vous n'avez pas de relation de qualité dans la vie, vous êtes considéré comme malade. Parce que la santé, ce n'est pas l'aspect physique. Mais quand l'aspect moral ne va pas, parce que quand je suis en de bons termes avec Y, il est évident que c'est source de souffrance. Donc ça veut dire que je n'ai pas la totale santé. Et donc la maltraitance peut nous conduire, en dehors des blessures physiques, en dehors de tout ce qu'on peut constater, peut nous emmener à une souffrance à la vie adulte. Et malheureusement, elle peut nous perturber dans beaucoup de choses. Il est vrai que les thèmes sur lesquels nous avons essayé d'explorer l'année dernière, en tout cas dès mon arrivée, ont essayé de toucher un certain nombre de choses quant aux violences, aux maltraitances, mais surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le cadre de la famille. On a parlé des enfants, des femmes, des hommes, dans leurs individualités. Mais c'était surtout, selon moi bien sûr, pour faire ressortir des choses que certaines personnes vivaient individuellement, ou qu'elles vivaient seules, cachées. On a eu des appels de personnes qui, quand on parlait par exemple de relations personnelles de maison, personnelles minagères, servantes, pardon, et familles d'accueil, on a eu une jeune dame qui nous a appelée de la Rivera Palmeuret, et qui a partagé avec nous toute la souffrance de sa précédente patronne. Dans sa voix et tout, on a compris la souffrance de ces personnes-là, qui certaines fois, du fait de la quête d'un certain confort pour elles et pour leur famille, vivent des choses, on peut dire, insupportables. Et ça peut être quelque chose que cette jeune fille-là vit, et dont elle ne peut même pas parler. à sa famille qui va lui dire, non, tu es là-bas pour chercher l'argent, pour te taire, ne dis rien, et toi prends juste ce dont nous avons besoin, parce qu'il y a des gens derrière toi. Mais je pense que donner cette plateforme-là à certaines personnes, pour qu'elles partagent, pour qu'elles sortent de la souffrance, de l'obscurité, du secret qu'elles portent, c'est une chose très bénéfique pour tous. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y ait certaines fois des conséquences morales, vous êtes bien indiquée pour en parler, de ces conséquences morales-là. Mais je pense que tous, nous comprenons que toutes les actions que nous posons, que ce soit par rapport à notre bien-être ou vis-à-vis des autres, ont des conséquences. Et ces conséquences-là ne sont pas forcément physiques. Certaines peuvent être physiques, et je pense que c'est les plus faciles même à soigner. Ça va très vite, avec du temps et des produits, on peut guérir. Mais quand ces conséquences-là ont un impact sur le caractère de la personne, sur son aspiration même dans la vie, sur l'avenir que cette personne-là, sur la manière dont cette personne voyait l'avenir, ça devient plus dangereux. Parce que cette personne-là, au lieu d'être un outil pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, peut devenir une arme. Une arme pour son voisin, une arme dans le cadre dans lequel elle évolue. Parlons des servantes. Donc cette dame, cette servante, ce gardien peut se retourner contre les personnes, contre ses employeurs, au lieu d'être un appui, un soutien pour ces personnes-là dans leur mission d'éducation de leurs enfants ou de tenue de leur maison. Et aussi, tout au long de cette année, nous avons voulu, de nos différentes émissions, je pense que nous avons voulu faire ressortir la place de tout citoyen dans la société. Nous ne travaillons pas pour nous seulement, pour nos familles seulement, mais nous travaillons afin d'être meilleurs pour la Côte d'Ivoire, afin de développer des aptitudes qui nous permettront d'être compétitifs, d'être performants dans la société ivoirienne, société dans laquelle nous évoluons. Tout à fait. Alors, on a parlé également des hommes battus, un thème qui a énormément fait réagir. Faire rire et réagir ici sur ce plateau, sur Internet et même au téléphone. Mais on s'est rendu compte que c'était une réalité et que c'était important d'en parler. Oui, c'est important. Il y a la honte des hommes qui se font battre. Je me rappelle dans ce thème-là qu'il y a un monsieur qui nous appelait De Vavoie et qui a même voulu faire passer un message à l'épouse de son ami parce qu'il s'était battu la veille. C'est des choses que les gens vivent quelque part. Et rarement les hommes en parlent. Oui, justement, c'est peut-être, je ne dirais même pas peut-être, c'est un des objectifs qu'il faut, qu'on a visé. Je ne l'ai pas indiqué au début des émissions. Tout à l'heure, mademoiselle Conant parlait du fait qu'il faut donner l'occasion de nous s'exprimer. Vous savez, parler, c'est source de bien-être. En général, ce que j'ai constaté, je suis messieurs psychiatres, beaucoup de personnes dans notre société, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans nos relations, sont des gens en souffrance ou en détresse. Donc, ça peut être une des causes, c'est le fait d'avoir la violence de son épouse à son égard, ou vice-versa, ou violence sur les enfants ou d'autres thèmes. La femme qui ne fait pas d'enfants, par exemple, dans nos sociétés, c'est source de souffrance. Et on n'a pas souvent l'opportunité d'en parler. Parce que chez nous, quand vous exprimez une situation de souffrance, généralement la réaction, même dans les milieux religieux, c'est de chercher à voir si vous n'avez pas commis des péchés. Ah oui, peut-être que c'est parce que tes parents ont commis un péché. C'est possible. Mais ce n'est pas de ça que les gens ont besoin dans un premier temps. Ils ont besoin qu'on reconnaisse qu'ils ont le droit à la souffrance, et qu'il y a des gens disponibles ou disposés à écouter leur souffrance, l'expression de leur souffrance, sans les condamner, sans les juger. Si vous voulez faire... Je ne sais pas si il y a un appel. Oui, docteur, on va prendre Mme Zungrana. Elle nous appelle du Burkina. Allô ? Dommage. Donc, je voulais insister là-dessus. Si vous voulez avoir des amis, si vous voulez avoir... Vous voulez que les gens... Puis, j'allais dire pour vous, les gens ont besoin simplement que vous puissiez les considérer, même dans leur souffrance. Ce dont nous avons tous peur, y compris moi, c'est qu'on soit jugé, qu'on soit condamné. Parce que bien souvent, quand je vais venir pour dire... Ma femme, madame, vous ne faites pas ça, ça je vous garantis. Mais quand un homme va venir dire, j'ai la violence vis-à-vis... Enfin, de mon... Je suis victime de violence. Je suis victime, merci, de violence. Tu vois, un garçon comme ça, il est déjà condamné. Il est déjà jugé. Mais c'est que tu n'aimes pas un garçon. Dans ta maison, ta femme te frappe. Non, ça, ce n'est pas possible. Et je me souviens qu'il y a une téléspectatrice qui avait un frère qui disait que les hommes, c'est comme ça qu'il faut les traiter. Voilà. Donc, vous voyez... Elle était assez violente avec son... Mais moi, j'ai eu l'expérience de quelqu'un qui est venu me voir. Sa femme était là, il se regardait. Bon, je sentais le manifestement qu'il voulait me voir seul. J'ai dit que si on ne veut me voir, il dit que je vais vous voir seul. Il dit, je vous le dis. Il était apeuré. Il était apeuré. Il regardait à la porte. Vraiment, elle me frappe trop si il pouvait faire quelque chose pour moi. On va en reparler juste après, docteur. Monsieur Sangaré nous appelle du Mali. Oui. Bonjour, monsieur Sangaré. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Alors, vous nous avez suivi pendant toute cette année ? Voilà. Je vous souhaite d'avoir un bon avril de l'année. Merci. J'ai fait plein de choses là qu'il y a beaucoup qui entendent. Je suis là pour ça. Allô ? Allô ? Oui ? Alors, j'appelle Demopti. Oui, Demopti, d'accord. Cinquième région du Mali. Très bien. Voilà. Bon, ce que vous êtes en train de débattre là est très important. Oui. D'abord, l'enfant ne cherche pas à venir au monde. D'accord. Et nous remarquons bien, il faut voir un foyer où il n'y a pas d'enfant. Et puis, il ne faut pas avoir de l'entente dans cette famille. Oui. On vous suit ? Voilà. Donc, vraiment, l'enfant n'a pas le droit à la violence. L'enfant doit être doréleté à tout moment pour, au moins, qu'il soit à l'aise pour être un petit sur quatre dix jours. Et tout cet enfant qui suit des souffrances, dans l'enfance, là, vous remarquez bien, quand il sera adulte, là, il sera quelqu'un qui ne sera jamais du tout gentil. Parce qu'à chaque fois qu'il pense aux anciennes choses de la civile, il ne peut pas faire quelque chose de bon à quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, ensemble, nous devons tout faire là pour se donner la main, pour mettre les enfants à l'aise. Très bien. C'était ma contribution. Merci beaucoup. De rien. Et encore une fois, très bonne année à vous. Et à tous ceux qui nous suivent depuis le Mali. Alors, il est, nos téléspectateurs revenaient sur le thème de la violence faite aux enfants. C'est un thème qu'on a abordé pendant l'année. On en est aux hommes battus, un autre thème passionnant qu'on a écortiqué. Oui, donc, passionnant et parfois. Frustrante, mais bon, enfin. Donc, voilà quelqu'un qui est en souffrance qui vient vous voir et qui vous dit, je vais vous voir vous seul. Appelez le regard agarre, cherchant si on ne va pas le découvrir dans la déclaration, le dénoncement, la dénonciation de ce qui se passe. Parfois, il dit, si la femme a pris, vous allez dire à quelqu'un, elle va vous frapper deux fois. Donc, ce monsieur est en souffrance. Ça fait rire, c'est vrai, c'est la société. Mais au-delà de l'aspect ludique, au-delà de l'aspect rire, c'est quelqu'un qui est en souffrance et qui a besoin simplement qu'on lui dise, j'ai compris. Mais qui n'a pas besoin d'entendre, il sait que c'est une femme, mais il n'a pas besoin d'entendre, comment tu fais envie de ta femme t'a frappée. Ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin simplement qu'on lui dise, oui, je comprends ta souffrance. Ce n'est pas normal, je vais voir comment je peux vous aider. À la limite même, se taire sans rien dire. Et ça, je voudrais profiter de l'occasion pour répondre à une question globale. Quand on parle de... Souvent, les gens vont poser la question, mais il est médecin, c'est thème qu'il traite, c'est un rapport avec quoi ? Mais c'est ça. Ça aussi, c'est la santé, qu'on appelle la santé mentale. Aider les gens à bien vivre dans leur tête, avoir de bonnes relations sociales, avoir de bonnes relations à l'intérieur de leur famille, avoir de bonnes relations au milieu professionnel, c'est faire de la santé mentale. C'est la différence entre que ce soit des gens qui soient bien dans leur âme, dans leur être, et permettre à quelqu'un d'être utile à la société, c'est extraordinaire. Parce qu'on pourrait être un cadre, pour avoir les gros diplômes, mais pour ne pas être productif. À cause peut-être du fait que vous avez été violent, violenté à l'enfance et que vous allez le reproduire. Ou à cause du fait que vous êtes un grand directeur et votre femme vous bat, quand vous arrivez au boulot, il est évident qu'on ne peut pas avoir la sérénité nécessaire. Surtout, si dans l'entreprise, quelqu'un apprend que votre femme vous a battu, on vous rappellera, c'est très tôt, quelqu'un va vous dire, écoute, vous nous emmerdez, votre femme vous frappe et vous venez faire le balai sur les gens. Mais vous voyez les conséquences. Donc notre objectif, c'est ça, amener les gens à s'exprimer dans leur souffrance, sans être condamnés, et si nous avons la capacité et les moyens nécessaires, de les accompagner à sortir de ces souffrances. Donc à la fois, il faut parler, il faut dire ce qu'on ressent, ce qu'on traverse. Absolument. Mais il faut également, à ceux qui écoutent, il faut avoir la patience d'écouter, d'être disposé et ne surtout pas juger la personne. Nous, on est très fort. Si on la juge une première fois, elle ne reviendra pas. Non, même, je vais vous dire une chose. Vous savez quand on parlait avec quelqu'un, le regard en dit long. Moi, j'ai eu des expériences. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un et puis, docteur, j'ai l'impression que vous me jugez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas disponible pour moi, ça veut dire que vous m'écoutez. Quelqu'un vient me voir une fois et me dit, docteur, aujourd'hui, c'est que vous avez de vos problèmes de famille. Moi, aujourd'hui, je vous demande une seule chose. Laissez vos problèmes là, puis écoutez-moi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que déjà, par votre façon de parler, par votre expression du visage, la personne va savoir, elle ne va jamais vous dire la profondeur de sa souffrance. Donc, à la limite, après une ou deux consultations, elle a disparu. Et puis, bon, vraiment, malheureusement, on n'aurait pas aidé. Très bien. Concernant la violence faite aux hommes, je pense que ce qu'on a compris ici, c'était aussi que... Excusez-moi de me poser un peu en féministe, mais c'était que, quelque part, dans l'échange, dans la relation, donc, entre les hommes et les femmes, il y avait un véritable problème. Parce que quand une dame appelle pour dire que les hommes méritent d'être battus, pour moi, ça démontre des véritables problèmes dans cette relation-là. Donc, ton mari, qu'est-ce qu'il représente réellement pour toi ? Docteur Bour a dit plusieurs fois ici que ce serait peut-être intéressant de revenir sur le concept même de l'amour. Finalement, ce serait peut-être bien de comprendre réellement ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le mariage, pour ne pas se retrouver après à dire que c'est normal, parce que la dame, peut-être qu'elle n'arrive, elle ne peut pas battre son mari, mais qu'elle le guette, que sincèrement, elle... Vas-y, je t'en prie. Monsieur Kamara nous appelle, Dadjami. Monsieur Kamara ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur Kamara. Oui, allô ? Monsieur Kamara, vous vous êtes tous là ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, très bonne année à vous. Merci à vous, madame. On vous écoute. Oui, en fait, j'ai suivi votre émission depuis longtemps. Oui. J'aime la regarder parce que vraiment, c'est... Comme ça touche à... Donc, j'ai fait plaisir. Donc, vraiment, j'ai vraiment fait plaisir pour continuer. Et, monsieur Kamara, quels sont les thèmes qui vous ont marqués cette année ? Vraiment, un peu de tout. Parce que quand je regarde, en fait, je suis beaucoup content qu'on puisse montrer que je suis content à la télé pour que les spectateurs participent aussi à l'émission. Très bien. Voilà. Et vous avez des propositions de thèmes à nous faire ? Est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose de spécial en 2014 ? En 2014, je vois, tant que de gens n'ont plus de sport. De sport ? Voilà. S'il y a des sports mondiales pour la tournage, n'ont plus de sport avec plus de la qualité. D'accord. OK. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Donc, comme je disais, cette dame-là, quelque part, elle guette son mari, elle a bien envie de faire ces choses-là, donc de frapper son mari ou de lui mettre une certaine pression physique, mais elle n'arrive pas. Donc, il y a cette... Je ne pourrais pas dire inégalité, mais il y a ce problème, il y a cette tension-là dans les couples qui a été manifeste, en tout cas, par rapport aux différents appels que nous avons eus de nos téléspectateurs. Même quand les dames ne pouvaient pas frapper leur mari, elles se sentaient... Frustrées. Voilà, frustrées et elles avaient vraiment envie de le faire. Et je pense que cette année en 2014, on pourra rentrer encore dans cette vague-là pour pouvoir peut-être sortir d'autres thèmes qui sont en rapport avec ces choses-là pour que nos téléspectatrices dans ce genre de cas-là, elles puissent réellement nous appeler et faire partager avec nous leurs problèmes. Docteur Brou parlait tout à l'heure du fait de parler. Ça ne sert à rien d'appeler pour dire qu'ils méritent cela. Peut-être que ce que tous les deux vous méritez dans ce couple-là, c'est de connaître réellement vos problèmes et comme Docteur Brou le dit tout le temps, de pouvoir les régler profondément à la source, de pouvoir dégager réellement les problèmes, les tensions qu'il y a dans les couples et pouvoir les régler. Parce qu'une femme qui vit avec un homme qui se réveille avec un homme et qui a envie de le battre chaque matin qu'elle le réveille ou chaque soir au coucher, c'est manifeste, le petit déjeuner, le dîner, c'est manifeste d'un réel problème et au lieu de le regarder comme ça et de ruminer ce genre de choses dans le cœur, ce serait vraiment très bien qu'on puisse en parler, qu'on puisse faire sortir tout cet ancien-là pour que les familles, les hommes, les époux et les épouses se regardent de notre oeil. Tout à fait. Alors, on a parlé de femmes et on a parlé de femmes